Bonjour et bienvenue dans J'ai oublié de lancer l'enregistrement avant d'accéder dans les menus, c'est pas grave Aujourd'hui La dernière streak Isaac Avant la prochaine Ouais j'ai la foi Je rappelle un peu le concept Win streak Isaac Jusqu'à ce qu'elle s'arrête Et quand elle s'arrêtera je ferai un nouveau fichier Où je ferai en live Enfin en live En let's play Tout le jeu, c'est à dire partir d'un fichier Tout propre sans aucun item débloqué Pour arriver jusqu'à C'est quoi cette même salle de merde Pour arriver jusqu'à un fichier où il y a 1001% débloqué Ca devrait nous occuper un petit moment Tu vas bien mourir toi merci Et ça donne un espèce d'objectif Parce que là concrètement il n'y a pas d'objectif à part juste avancer Euh Euh Non Non Je pense que le D6 est plus intéressant que flush Voilà le défi L'intérêt de faire ce redémarrage à 0 Comme je disais c'est de fixer un espèce de but Et aussi de montrer un peu Que le jeu il a une progression Parce que quand on part du début on a rien Là c'est assez facile Déjà on commence avec le D6 avec Isaac C'est pas le cas sur une partie de base Donc euh Déjà la difficulté on se rend compte que c'est pas forcément la même Euh Et puis il y a plein de trucs Les pièces qui donnent de la chance sont pas débloquées Il y a tous les items qui sont pas là Il y a Ca peut être intéressant de jouer un C'est un peu comme s'il y avait un Vanilla Isaac quoi Il y a des étages qui sont pas disponibles Il me semble Si je me souviens bien Que quand on commence le jeu Juste les Les salles Du style On s'en fout de là Les salles comme euh Cellar et tout ça N'existent pas Enfin On peut pas les avoir la première fois Donc euh Ca peut être sympa Mais puis bon Je vais bien faire quelque chose Il est coincé dans le coin Il peut pas me tirer là dessus Il est très bête Ah Il est moins bête Voilà Les ennemis comme ça Quand on est Quand on peut avoir aucun bon item C'est compliqué Mais en même temps Les ennemis comme ça j'y pense Les cavaliers là Les boss Certains boss N'existent pas Ils ne sont pas disponibles Enfin ils existent hein Mais ils sont pas disponibles Avant d'avoir fait certaines choses dans le jeu Donc voilà C'est Ca peut être venu Oh comme je suis tenté de rendre le poney Mais comme je vais garder ça Ouais le desist quand on l'a c'est meilleur que Que d'autres trucs Allez On va tenter le deal On voit pas la carte si on voit la carte Ah on voit pas notre vie en fait Et là il y a un bel item Gratuit Alors pour info les feux peuvent donner des bombes avec une assez bonne probabilité Quand on a un peu de chance Oh le Quand on a un peu de chance donc Vu que là on a zéro de chance Allez j'essaye Allez j'avais vu un Team Ted Rock hein Et au passage Technique de jeu Il faut pas aller euh Voir euh Qu'on s'appelle Voilà On s'éloigne des trucs Il faut pas aller voir le boss Quand on va avoir un deal with the devil Sans avoir le re-roll de près C'est très bête Donc on va encore faire au moins deux salles Et non on va pas prendre la batterie Sachant que si on a un re-roll On augmente les chances que le deal soit intéressant Et cette salle Oh ok Allez faut que j'avance vite là Merci Euh Y'a des salles comme ça qui Qui inquiète un peu le joueur Prudent C'était pas une salle de combat donc on a On a pas débloqué de On a pas gagné une charge en y passant Heureusement que c'était pas une salle de combat D'ailleurs parce que la porte aurait été fermée sinon Et j'aurais pas pu Ressortir Ça c'est pas mal mais on va le laisser là On va jeter un œil au magasin Pas de black candle mais de la vie Je pense que, vu que j'ai pas pris de dégâts Je pense que je suis relativement tranquille au niveau HP Mais... Vous savez ce qu'on dit hein ? Il est complètement con il va se jetter dans le feu C'est exactement la phrase qu'on dit J ... Ouais super Ça dit c'est pas mal une batterie. Que tu sais à quoi? 3 batteries dans l'étage? Ça en fait hein? Ok, donc le monstre devrait passer assez facilement La mouche qu'on a ramassée n'attaque que si on se prend un coup. Donc c'est pas très... C'est pas ça qui va nous aider face à monstros. Ah bon sang mais on fait tellement mal. Et quand je dis ça bien sûr je vais dire on fait tellement pas mal. Regardez moi cette barre de vie de monstros, elle ne descend pas ! Tiens un autre truc qu'on a pas sur une partie de base, quand on fait certains trucs dans le grid mode, déjà ce sera l'occasion de refaire du grid mode, et quand on fait un truc dans le grid mode je ne spoilerais pas quoi mais c'est mettre des sous dans la machine. Et à un moment on débloque un mod, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais qui dit que tout est plus dur. Et je crois que ça augmente la vie des boss. Et peut-être que de certains boss aussi, on verra. Quoi qu'il en soit ce monstros est passé, ça on va pas le re-roll c'est clair. Chose speed et damage up c'est pas re-rollable. Enfin si ça l'est mais... On va prendre Guppy's Head, parce que clairement c'est un item intéressant. Et je serais tenté de prendre aussi ça, parce que c'est un item intéressant. Et de re-roll les trois items. Je ne vais pas prendre Rotten Baby's, c'est un bon item mais il peut peut-être me donner des trucs plus sympas. En l'occurrence, ça, ça, et j'ai pas de bombes donc je peux pas me tuer mais j'ai pris quand même pour plus tard. Euh... On va re-roll l'item room. Là, la logique en fait c'est que j'ai... Comment ça s'appelle ? Je voulais me tuer et prendre Sin Rob après. Pour gagner un peu plus de vie que ce que Judas Shadow va me donner mais... Concrètement, ça sera compliqué à mettre en oeuvre. Ok, c'est quand le bon moment pour passer c'est là ? Parce que je vois pas ma vie et que j'ai pas de bombes donc je ne peux pas le faire. Voilà, sans bombes. En gros, l'idée c'est que si je me tue dans la salle du deal, j'apparais dehors et c'est très con. Si je me tue hors de la salle, dans la salle du boss, en ressortant, je suis téléporté dans la salle où j'étais, donc dans la salle du deal où j'étais des villes. Ça, ce serait très pratique. Malheureusement, on ne peut pas. Donc, problème réglé. Non, non, il reste pas une batterie ici. Elle est juste à l'autre bout du niveau. Euh... On va attendre qu'il passe, hein. On va aller voir là-dedans aussi puisqu'on y est. Super. On a eu quoi ? On a eu... On a eu Guppy's Head quand même, c'est un item de Guppy, c'est pas négligeable. Euh... Et c'est tout, je crois que c'est le seul item qu'on a eu de Guppy. Pour l'instant ! Hoho ! Ça, c'est un truc qui serait sympa rajouter dans Missing Head. Le nombre d'items de Guppy qu'on a eu. Viens en parler aux gars, peut-être. Pour les transformations. Ah, super. Euh... Super ! Allez, on va faire cette salle parce qu'on est là. Les regrets. Tellement de regrets. À moins que... Ah ! On en a sorti une batterie ! C'est bien ! Décidément. Etem actif, etem actif, etem actif. Et là, judgment. Sans bombes. Bon allez, on sort de cet étage parce que là, c'est n'importe quoi. Vous voyez, j'ai pris des risques. Je sais ! On est dans... Basement 2. Burning Basement. Ah ! Pas beaucoup. À 8 minutes. Euh... Fuuuuh ! C'est pas fantastique ! Mais en même temps, j'ai passé mon temps à faire dériger le rôle. C'est un peu le problème avec Isaak et le D6. C'est qu'on est tenté de les faire. Pour essayer de maximiser nos chances d'avoir un truc sympa. Ah ! Mais d'un autre côté... Ah ! Ah dommage ! J'pensais vraiment bien gérer le truc avec cet Elfum Stone mais... Eh ! Ça arrive ! Tum ! Ok, on descend là. Relax ! Ouais ! Faites des caca comme on dit ! Chargés ! Eh ! Quand ils sont proches les uns des autres. Little Brimstone quand c'est le premier familier c'est bien ! Quand c'est le cinquième... Ouais ouais, moins bien. Euh... De la vie... Même si on en est plein. Ce qui est très con parce que j'aimerais bien me tuer pour faire marcher Judas Shadow. J'ai bien d'y penser. Donc je vais arrêter de ramasser la vie si j'en trouve. Et je vais commencer à arrêter de la ramasser. Hop ! Après je suis pas inquiet avec le run qu'on a on devrait pouvoir s'en sortir assez proprement quelle que soit l'adversité ! Euh... Mais... Euh... Mais... Euh... On va tenter le boss maintenant. On a le home roll de chargés. Ok. Ça. Ça fait. Ok. Mal joué ! J'ai essayé de calculer son rebond puis je me suis dit... Eh ! Oui. En fait il va aller par là. Euh... Ça. C'est volontairement tentant. Allez on prend le risque. Et ma Témésis ! I can see forever ! Beautiful ! Et paulitis ! On va garder ça. Euh... On a pas trouvé notre item room hein. L'air de rien. Donc là il y a un HP qu'on... Va réserver. Ouais je vais essayer de me tuer sur le magasin... Ouais pour ça du coup on va le faire maintenant. Ça risque de le faire tout de suite mais... C'est pas un daily, y a pas de pénalité de dégâts. Faut juste rester en vie après. C'est très faisable. Ah ! Ah ! Je suis mort ! Mes dégâts qui doublent. Ça, ça fait plaisir. La carte qui est High Priestess. Qui pourrait être utile pour une salle éventuellement. Normalement je garde ça pour un boss mais vu que j'ai déjà battu le boss. Peut-être un mini boss. On pourra au moins trouver la salle secrète numéro 1. Elle est là. C'était bien la peine. Attends mon gars. Tu as les yeux qui brillent. Ok. On reste loin. Aïe. J'avais pas beaucoup de choix là, franchement. C'était quoi le choix ? Rester dans le coin ou tuer le mob à l'avance ou le laisser me toucher ? Dans les deux cas c'était foutu. Qu'est-ce qu'il reste ? Petite crotte. Euh... Allez attendez. Euh... On va voir l'item room d'abord. Je préfère reroll l'item room si j'en ai la possibilité mais... Ok. Euh... C'est la merde. Je n'ai plus de vie. On est heureux que là ce ne soit pas une salle dangereuse. Pour le coup je pourrais même ramasser des HP à ce stade. Euh... Ou dark bum. Ou dark bum. Alors ce qu'on va faire, on va reroll cette salle pour voir si elle vaut le coup. Et on va aller la faire. Après que dark bum se soit fait une ventrée de trucs qui traînent. À son rythme bien sûr mais... Y'en a d'autres ? Non. Dark bum, s'il te plaise. Dark bum, on refait s'il te plaise. Un seul ? Ok... On y va. Non c'est que je ne veux pas mourir. J'ai dit que ce serait la dernière série de victoire avec Isaac. Enfin la dernière série de run avec Isaac. Mais ça ne veut pas dire que je veux que ça s'arrête vite. Au contraire. Je veux que ce soit héroïque. Glorieux. Mare... Miraculeux. Mariculeux. Tout à fait. On a zéro de chance, c'est pas grave. Vous noterez que même à zéro on a quand même des chances de faire dropper des trucs. Parce que sinon on ne pourrait jamais faire monter la chance. À la base... Ce serait un problème. Allez, on va voir ce qu'il y a là dedans. Bah on le sait ce qu'on l'a fait. Non c'est des bombes et ça fait des bombes sympas en plus. Donc euh... Là par exemple avec cet item je serais tenté de choper Dr. Fetus. Parce que ça ferait des sticky bombes sur les ennemis si je ne me trompe pas. Genre je touche un ennemi et il se balade avec sa bombe collée dessus quoi. Donc euh... Forcément c'est tentant. Il me semble que c'est ça que ça fait. On verra. Bon bah du coup on a pas utilisé Eye Priestess. Et on va garder quand même Eye Can See Forever. Merci. On va prendre une clé. Donc là clairement c'est pas le run où on vit ce boss rush. Encore que ce soit possible. Je veux dire avec Judas on va faire plus mal. Forcément. Euh... Plus mal plus vite. Mais bon ça reste limité. Aïe. Faut pas que je perde ma vie j'en ai pas des peines. Je peux le voir toujours. Euh... La petite salle en premier. C'est plus rapide c'est une petite salle. Je le... Pardon. Je le referai plus. Des bombes de partout hein c'est pas un problème. Enfin ces derniers jours c'en est un mais... Faut pas que je parle trop d'actualité parce que le... Cette vidéo elle sera uploadée un mois après à peu près. Ouais j'essaie d'avoir un buffer parce que je compte partir en vacances à un moment. Et donc... Aouch. Et donc voilà. Euh... On a pris cher... Enfin pas tant que ça mais on avait pas beaucoup de vie à la base. Bon alors eux c'est pas la menace mais... Eux par contre. Très chiant. Ils sont où ? Oh il a tourné au dernier moment le... Est-ce qu'ils peuvent éviter Little Primstone dans leur IA ? Ce serait mesquin quand même. On va faire tout ce qui est petite salle. Ouais les gars euh... C'est l'heure de la douche. Allez. Euh... Curse through ? Bah si je rentre là je suis mort hein. Enfin je peux pas ressortir. Ce qui serait très dommage. C'est quand vous voulez. Ok. Là il faut absolument que je repousse. Assez. Voilà. Faut la gérer cette salle hein quand même. Dans cette circonstance. Là ce qui serait bien ce serait d'avoir Head of the Keeper. Parce que dans ces... Dans les salles secr... Ouh ah 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 ah. Nope. Dans les salles secrètes comme ça le pool d'items est très intéressant. Malheureusement. On a pas eu donc euh voilà. Faut toujours penser dans la Curse Room. Et on pourra probablement pas dans cette... A moins d'avoir beaucoup de vie. Ou du vol et du téléport mais ça... C'est demandé beaucoup je trouve. Toutoutoutou. Fantastique. Bien. De la vie. Alors je vais être honnête. Avec le D6 j'aimerais bien avoir... Ça. Et du coup... Ah là je peux plus. Parce que si je peux avoir deux re-rolls pour mon deal with the devil. C'est bien. Et du coup on va chercher des batteries. Aïe. Faut que j'arrête de me prendre des coups j'ai dit. Parce que là euh... Même si j'ai des re-rolls si je peux pas les prendre des trucs. Ça sert à rien. Et là je peux pas les prendre. A moins d'avoir Abaddon. Bien évidemment. Ouh un truc sympa. Toastblade c'est pas un truc sympa. Tower c'est... Dangereux. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il pourrait me donner de la vie dans tout ce bordel ? Euh... La curse room ? Peut-être. Ça peut aussi me condamner à mort. Est-ce qu'il serait moins chic ? Soyons francs. Euh... Oh ça ça pourrait. Ça aussi ça peut d'ailleurs. En fait. Ouais ça non mais... Un sur deux c'est déjà pas si mal. Euh... Ouais bon ok. J'essaie de lui pousser dessus à chaque fois mais... Bon on est mieux au niveau vie. Là si on a un deal with the devil on peut le prendre. Sachant qu'on a 72% de chance. Et quelques. De en avoir un. Grâce à mes différents meurtres. Et assimilés. Euh... Par contre il y a une salle de combat. J'espère. Parce que j'aimerais vraiment avoir mes deux batteries pour le deal. Ok. Cette salle avec les araignées qui ne visent pas. C'est un vrai cauchemar. Mais là elles visent. Alors c'est pas un vrai cauchemar. On va prendre la batterie qui traîne. Sans se faire mal. Et maintenant on espère ne pas se faire mal du tout jusqu'au boss. Sérieusement. Cave 2. 18 minutes 27. C'est pas mon braune le plus brillant hein. Ouhouhouhou. Le Icon see forever là, aura vraiment sauvé le truc. Allez fais toi plaisir. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ok c'est mieux déjà. Est-ce que c'est le... non c'est le guardy qui attaque jamais ça c'est cool. On va juste tuer tous les Zad et on va laisser Little Brimson faire le boulot. Voila. Magique Moshro. 1HP. Prends plus. Zut. On tourne pas ! Bon tant pis. Il a tourné, c'est pas grave. L'un dans l'autre on a tellement de HP dedans à la salle. Un petit dry baby ce serait sympa. C'est pas du tout un dry baby ça. Ça aurait été sympa tout simplement pour avoir un pédestat de plus. Bon on a eu trois hosts. C'est pas tout à fait pareil mais... The Sun, non. DS, non. LG's, non. Et là où il y avait quoi ? Un cœur et ça. On va prendre ça. On va pas l'utiliser. On va faire ça et on va faire ça. On va prendre Necronomicon pour qu'il rapparaisse pas plus tard. Et on va le reposer. The Lovers, Death, The Sun. On va garder The Sun. L'un dans l'autre on a quand même... Et puis on a enlevé quelques items du pool d'items. Bah c'est bien. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai les gars. Si le jeu il me donne Headless Baby et Necronomicon je peux pas vraiment faire de miracle. Cela dit rien que par Magic Mouchroom on commence à faire bien mal. On a 20 en dégâts. C'est honnête. Ça nous permet au moins de one shot une mouche. Yeah ! Ah oui j'avais oublié. Pas grave. Ça, ça ressemble à une Niéra mais ce n'est pas une Niéra. On va faire le max de salle pour juste avoir des charges en fait. De toute façon regardez la taille de nos larmes. Je suis pas inquiet pour la suite. Oui on va même faire cette salle s'il y a un coffre gris. Même s'il y a un coffre gris on va la faire. Ouais les mots vous les mettez dans l'ordre hein. Moi je peux pas tout faire. Oh 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 oh. Putain on dirait un Megaman qui rigole. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai vu le film récemment. Je ne sais pas. Oh 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 oh. Aucun problème. Aïe. Ça fais mal. Non reviens là toi. Ah, c'était ma dernière bombe. Hé, quand on pète ces bonhommes-là, ça donne un bonus aussi ? Bien. Parce que l'un dans l'autre, moi... Alors là, je suis passé de 33 à 36, c'est pas énorme, mais... ça fait plus, quoi. Vu qu'on arrive pas à avoir 100 parce qu'on a des deals à tous les étages, on fait avec, hein, on fait ce qu'on peut. Le gars qui se plaint. Ah, mauvais choix. Très mauvais choix, mais au final, très payant. Salle du sacrifice, contient de la vie, contient pas de la vie. Carte, contient de la vie, contient pas de la vie, mais c'est sympa quand même. Olé. Elles ont tendance à exploser de façon mesquine, celle-là. J'étais en train de dire, elle est où l'item room, que je vois ce qu'on fait au niveau charge. L'item room va être vachement près du boss. Donc on pourra pas forcément recharger la deuxième charge avant de voir le boss. Ça m'embête un peu. À moins qu'il y a une batterie là-dedans. Il y a une batterie. Il y a aussi Black Candle qui augmente mes chances de deal. Ok. J'ai pas de bombes, c'est pas grave. Ah, attendez. J'ai pas de bombes, j'ai pas de bombes. Ça se discute. Et tout ça pour... On peut être en négatif en chance. The more you know. Je suis à moins un. C'est... C'est pas ultra-glorieux comme chance. Ça va peut-être pas m'aider pour le deal. Je sais pas. L'idée d'avoir un truc qui est rare avec moins un de chance... C'est pas fantastique. On va quand même tenter un truc là. On a pas de bombes, c'est vrai. Je m'en souvenais. Petite salle, wow. Fantastique, fantastique, fantastique. Bon après, on devrait le torpiller tranquillement. On a pas eu de deal, donc on va re-roll peut-être notre item room. Dans laquelle on est pas entrés. Ce qui est très bête, parce qu'il y a peut-être un truc super pratique dedans. Genre Godhead. C'est tellement rare Spoonbender, y a pas de discussion à avoir. On le prend. Je veux dire... Tu re-rolles pas Spoonbender. A moins d'avoir un truc du genre... Même avec ça, ça peut être utile. Mais à moins d'avoir genre... Non, avec Ludovico ce serait utile. Avec quoi ça s'appelle ? Bien ça. Euh... Je vais retrouver le nom hein, vous en faites pas. Avec... Avec, 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 avec... Epic Fetus. Ça a un effet Spoonbender, mais c'est pas... C'est moins intéressant. Ça fait déplacer la cible vers l'ennemi. Ce qui est pas mal. Euh... Ok. Bon bah je me casse hein, si vous voulez pas. Alors là, on fait très mal. On a des tirs à tête chercheuse. Ce qui devrait nous aider un petit peu. Olé. Et j'ai faim, mais ça c'est pas nouveau. Euh... Vous savez quoi ? Allez. Je la prends à la batterie, pour juste pas avoir à trop... Passer de temps pour revenir en arrière. Parce que ça commence à être fatigant. On est full life, je me rends compte. On a aussi euh... Ça. Il faut aussi que je pense à m'en servir. Oh, bien. Voilà. Euh... La clé, pour une clé, pour une clé. Allez. Et de l'autre côté, il y a un coffre. Alors on va ouvrir quand même. Même si franchement, c'est gâché. Surtout s'il y a une bombe dedans. Bombe qui était invisible pendant un certain temps. Je ne sais pas pourquoi. Olé. Ouais, le Spoonmaner là, il reste plus qu'à trouver un truc genre blamstone et... Ça va être la fête. Là, ce que j'aimerais, c'est l'item room. Rapidement. Genre maintenant... Non, dommage. Ok. Duplopia est tentant juste pour tout ramasser. Mais bag of pills... Oh, remarqué. Eh, c'est tentant d'avoir de garder des cartes quand même. Euh... On va garder ce qu'on a là. J'ai un bag of pills, ça empêche de trouver des cartes par la suite. Ça transforme tout en pilule. Euh... C'est pas génial. Parce que joker, tout ça, c'est des cartes. Sérieusement. Il y a des hitbox, des fois, qui feraient mieux de pas, hein. Pas trop la ra... Ah merde, c'est mom. Oh, j'avais oublié qu'on en était là. Bon, bah, autant pour moi. Donc tout ce qui est réflexion sur Diplopia, euh... On se les met sur l'oreille. Et si je pensais à... Attirer avec cet Elbrimstone à l'occasion, ce serait sympa. D'où on a pas eu de deal ? Oui, 80%, c'est pas 100%, je sais. Mais euh... Bon. Bon. Bah là, on est à 100% maintenant. Donc, il doit être plus possible. Férieusement. Oh, je suis déçu, là. J'avais oublié que c'était mom. Je pensais qu'on était plus haut. En même temps, on a 26 minutes. Ce serait malheureux que vous devez pas compter mom à ce stade. Y'a des runs comme ça, mais là c'est pas un run, on devrait traîner comme ça. On fait toujours que 20 en dégâts, hein. C'est pas énorme. 20,36. C'est temps pour moi. On est venu là pour rien. On prend un tacique. Y'a à moins qu'il me droppe un piédestal mais j'y prends pas vraiment. Bon. Avec moins de chance, les piédestos opportunistes comme ça, c'est au probable. Par contre, ça, ça reste valide. On a peu de chance de se frapper Hush sur ce run, hein. Je vous le dis tout de suite. On a 27 minutes dans mom 1. On commence mom 1. Et on se frappe de... On se frappe des ennemis pas chicos. Et on tire pas assez vite pour les repousser autant que je voudrais malheureusement. On se débrouille quand même, mais... Pas de... Non. Ça mérite vraiment pas que je le fasse. Alors, je viens de cramer mes deux charges. Ce qui était probablement la chose la plus stupide à faire. J'espère juste avoir le moins d'en remonter une avant le boss. Ça devrait être possible, mais c'est pas une certitude non plus. Ah, j'aurais eu ça juste sur la salle d'avant. Ça aurait été beau. Ça aurait droppé deux batteries ici, c'est ça. Cela dit, c'est encore un item de Deal with the Devil qu'on a sans passer par cette salle. Et c'est bien, parce qu'au bout d'un moment il ne restera plus que des bons items quoi. On peut espérer. Chariot. Bon là, c'est clair que là on va trouver au moins deux salles à faire avant le boss, donc je suis pas inquiet pour la suite. Parce qu'il y a celle-là. Et il y a celle-là. Enfin, je voulais dire celle-là. Voilà. Heu... Par contre, il y a un moment, il faudra qu'on trouve le boss aussi. Allez. Et... Baboum ! Double, double, Hangman. Heu... Ce qui est peut-être plus utile que chariot finalement. Vous savez quoi ? Non. J'ai plus de bombes ! Ah ! Je vais faire un truc totalement stupide. C'est-à-dire que dans ce coffre, il y a probablement juste de la merde. Mais je vais l'ouvrir quand même. Ah, par contre là j'ai plus chariot là. Heu... Bon allez, dans ce coffre par contre il y a peut-être plus que pas de la merde mais... Malheureusement je n'ai plus de bombes. Donc... On va prendre la batterie, on va voir le boss qui doit être tout en bas de la ligne là. Probablement. Petite hésitation. Et bah pas du tout. Donc il est probablement tout en bas de la ligne et à gauche, c'était évident. Vous avez tous compris ça quand j'ai dit en bas de la ligne, bien sûr. Euh... J'espère. Ouais c'est bon. Bah je m'inquiétais pour les... Pour les charges de batterie. Manifestement c'était pas la peine. Scolex. Ah Scolex. Pas cool Scolex. Allez. Sors l'attaque on peut te toucher. Euh... On va d'abord avoir le deal. On va ouvrir ça bien sûr. On va... Reroll. Est-ce que méga c'est si bien que ça ? Probablement. Après on fait déjà des dégâts raisonnables donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de... C'est bon on va prendre ça aussi puisqu'on y est. C'est dommage de pas pouvoir mettre méga de côté et rerolle Sacrificent Dagger mais... On va garder méga, je sais que c'est un peu facile. Mais en même temps j'ai pas dit que je jouais pour la difficulté. Euh... Il est chargé. Pourquoi est-ce que j'ai pris méga ? Parce qu'en fait il est censé être super rare. Alors le fait qu'il apparaisse là me dit bah... Prends-le ou quoi ? Tu l'auras pas souvent. Euh... On peut pas la déclencher cette salle. Dommage. Sérieusement y'a rien là ? Ah j'suis venu pour rien. Ouf... On a fait deux grandes salles quoi, c'est ridicule. Bon après voilà, on avait pas vraiment besoin de trouver des trucs genre Abaddon tout ça parce que regardez les dégâts qu'on fait sur un boss. C'est... C'est efficace quand même quoi. Ah Sticky ! Bob Vorton Head qui est sticky ! Par contre je voudrais avoir méga pour lui donner une charge à la fin. Bob Vorton Head qui est sticky aussi ! Ah c'est cool ! On en apprend des choses quand même, y'a des synergies qu'on imagine pas dans ce jeu, c'est classe. C'est classe. Il en reste. Il en reste. Tic tac. Deux doigts coupés fin. Nan c'est pas ça. Ok. Euh... Wop. Les trois d'un coup. C'était beau. Voilà c'est un run lent. Mais j'suis pas inquiet. Mais lent. On va bien évidemment aller là dedans. Au prix de notre vie. Pour absolument aucune récompense. Absolument aucune. Si ce n'est le plaisir de souffrir apparemment. Oh... C'est malhonnête c'est sale. Bon c'est peut-être moi qui ai un peu mal géré aussi mais à part ça... A part une gestion calamiteuse ça reste malhonnête. Dingus. Chaque fois que j'entends cette musique j'entends Jin-Jus de Guanju-Kazu. C'est... Ouais méga est chargé je sais mais... Hohohoho. Je viens de penser à un truc. Il est chargé mais... Je peux aussi faire ça. Ça va être chic. Ah lui on peut le tuer que quand on aura fini tout le monde. Voilà. Two of Earths. Oui. J'ai ouvert cette serrure pour gagner une clé. Après c'est pas totalement, c'est pas une action totalement nue parce que les serrures elles-mêmes quand on les ouvre, peuvent dropper genre un centime, un coeur, un truc comme ça. Donc voilà, c'est, je l'ai pas fait que pour rigoler quoi. C'était très con. Très con de ma part de faire ça. C'est pas grave. Sérieusement ? Je vais dans une salle, il n'y a rien quoi. Je vais dans une autre salle, c'est un cul de sec. Ah mais je vais clasher mon méga ! Ah sérieusement ? Il y avait deux salles de combat sur une, deux, trois, quatre. C'est ridicule. A-t-on jamais vu méga plus inutile ? Oui, je pense que j'ai déjà fait plus inutile. On va lui laisser parce qu'il aime bien. Allez, regarde-moi cette salle. La salle qui sert à... Oh ! Qui sert pas à grand chose mais quand même. Ça fait ridicule, je vais dire, plus 1,56 quand on est à 21. Mais bon. C'est ridicule que ça soit, c'est quand même plus que 0. Alors est-ce qu'on va tout cramer ? Est-ce qu'on va recramer méga pour foncer ? On va ouvrir tous les coffres. Même quart... Aïeux ! Ouais en fait y'a pas besoin de cramer méga là-dessus, c'est... Il a mangé la troll-bomb ! Ça aussi je savais pas que c'était possible ! Comme quoi... Pas de surprise dans ce jeu, les boss peuvent manger des troll-bomb. Ah celle-là faudra que j'enregistre. Tatatatataaa... Ça prend le seed. Je sais que je peux le voir dans les fichiers mais... Genre vers 40 minutes de vidéo, j'ai Chub qui mange une troll-bomb. C'est intéressant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il l'utilise pas méga ? Je vais le garder pour traverser le chest à la vitesse de la lumière. C'est une image. C'est bien. Je vous avoue que j'ai déjà eu des deal with the devil plus intéressants, mais vu que je l'étais totalement presque entièrement gratuit... Euh... ça fait pas mal. Hihihi... Tu ne m'approcheras pas... jamais... Hermite ça amène où déjà ? Je voulais appuyer sur... Ah le cerveau qui s'emmêle quoi. Je voulais appuyer sur ça. Pour voir le... Ça mène dans le magasin si vous vous posez la question. Parce que sinon ça m'a ramené dans la salle secrète. Je confonds Hermite et... Et l'autre qui amène dans la salle secrète. Il est où le boss ? J'ai presque envie de le craquer là. Mais je vais me retenir. Parce que j'ai de la volonté. Vous savez la volonté hein. Voilà. La volonté c'est fait pour être utilisée. Dit-il. Non mais en même temps voilà je veux dire... On a quand même le méga qui est chargé à une fois et demie pratiquement. Un dans l'autre. Qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi ? Rien important. Probablement. Des troll bombes. Mais où est Chubb quand on a besoin de lui ? Est-ce que je vais D4 ce run ? Où j'ai énormément de bonus de dégast, Coon Bender... Non. Manifestement non. Et là c'est la fin. Ouais. On va prendre les batteries parce que ce serait dommage de gâcher. Pif pouf. Je prévois pas de faire toutes les salles mais là concrètement c'est un cul-de-sac alors... Ah c'est gentil ça. Vraiment, je n'ai qu'une chose à dire, va te faire voir. Aïeux. J'ai foncé dedans quoi. Ah les ennemis qui ont une animation de mort qui met 6 heures quoi. Sérieusement. C'est rien qu'à cause d'eux que je gâche tout méga quoi. Tout machin. Oh mes gars c'est le nom d'item. Voilà maintenant il est plus chargé, et c'est nul. Et je trouve une fourchette par terre. Ah il faut que je fasse encore un, deux, quatre salles, oh ça te plaît. Quatre salles de combat s'il vous plaît, merci. Euh pourquoi il a pas chargé vers moi lui là ? Fear effect je suppose, mais... Ah non il est chargé, ah sur le... Le demi là. Pas cool. Bon après c'est pas comme si on avait vraiment besoin de méga pour passer les salles, mais bon quand même. Pour le geste. Une salle comme ça pourrait compter double aussi hein. Aouch. Mais jamais il meurt lui. Putain on fait super pas mal ou quoi putain on fait 21, 22. C'est bien 22, on commence à 3 dans le jeu quoi. Encore 3 parce qu'il hack a des bonnes stats au départ. Ça m'énerve quand même poursuivre le demi quoi. Ok. Ouh j'suis invulnérable. Là j'suis pas censé les exploser. Ouais on va faire quand même quelques salles puisqu'on est là. On va essayer. Tant pis. Oui je tank un peu. Oh merde je vais pas prendre ça. Parce que de toute façon on a un peu éliminé toute forme d'opposition possible. On va faire un re-roll juste pour... C'est pourri on fait 8 de dégâts. C'est pourri on fait 7 de dégâts mais c'est explosif. Et on a... Ouh la vitesse. Oh comme elle est horrible. Et... On fait 2 de dégâts. Chaque run nous a descendu. Chaque re-roll. On a bien fait de pas le tenter. Voilà ça nous fait donc 2 victoires. Yeah. Mais c'est pas mal. Bon après c'est Isaac c'est plus facile. Allez à plus.